Hello tout le monde c'est Damona j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel let's play toujours sur la série de jeux Planète Nature mais cette fois sur Ocean Patrol donc ça c'est le titre anglais mais j'imagine qu'en français ça doit être au secours des océans donc je ne connais pas du tout ce jeu donc la seconde une je découvre en même temps que vous donc j'espère que ce petit let's play va vous plaire et on y va qu'est ce que c'est que cet endroit ah mais qu'est ce que je fais là comment je puis atterrir sur un bateau en pleine mer attend greg cale toi et réfléchis j'étais en vacances familiales bien tranquillement avec mes parents et ma soeur Mila ouais ah Mila où est-elle hein greg c'est toi ah mais où sommes-nous alors ce jeu a été refait c'est les mêmes personnages tout ça c'est juste les graphismes ont été un petit peu amélioré calme mais ça a été un petit peu amélioré et enfin de ce que je vois là pour l'instant c'est un peu amélioré et mais je n'ai pas trouvé sur les sites de rome donc on va se contenter de celui-là j'imagine que ça va être à peu près pareil ah mais nous sommes nous je ne sais pas on était en vacances en famille et puis je me rappelle plus de rien moi non plus comment en étant arrivé dans ce bateau rassurez-vous mademoiselle la situation est sous contrôle d'accord qu'est ce que cela encore et mais je vous reconnais vous deux je suis l'agent ba ban l'air je suis l'agent bamba qui notre agence a besoin de vous une fois de plus nous avons dû vous en vous emmener de façon un peu autoritaire pour être sûr que vous accepteriez de collaborer c'est une drôle de façon de revenir malheureusement nous ne pouvons vous en dire plus tout vous sera expliqué en temps en heure vous pouvez au moins nous dire où vous nous emmener sur une île inhabitée tropicale pratiquement vierge qui sera votre camp de base pour les semaines à venir 1 1 mais qu'est ce qu'on va faire là bas et pourquoi nous et quand est ce qu'on rentre vous feriez mieux de profiter de la traversée jeune homme vos questions rendent mon collègue nerveux ok du calme gentil tout doux l'agent on va aller bronzer un peu à l'arrière d'accord ok on est sur un bateau direction une île inconnue et vierge mais visiblement on arrive sur déjà une caillute donc elle est plus tellement vierge ok planète nature au secours des animaux marins alors langue ça a l'air d'être en français tac extra donc on va faire le jeu chapitre 1 découverte de qui va là petit jeu de mots quel est le paradisiaque ouais sauf qu'on ne sait même pas pourquoi on est là tu sais mais là je n'aime pas trop qu'on décide à ma place greg tu fais toujours la tête viens avançons on trouvera peut-être quelqu'un déplace toi sur l'île en utilisant le stylet sur l'écran tactile d'accord ok donc attendez on va découvrir du milieu donc là on est on a le bord on a la minima pour dessus tout est encore décalé mais on a ici si je me trompe pas on a le cycle jour nuit et là du coup on a l'île avec notre petit cadran alors je cadre peut-être moi même pas bien parce que comme vous le savez je suis obligé de me décaler mais voilà donc on a l'infirmerie l'administration alors ça bouge un peu bizarrement entrepôt un espèce de petit lac ça porte pas de nom caillute des dresseurs ok donc on va peut-être dresser des animaux les dauphins d'accord donc c'est ce qu'on fait en premier et le centre de com alors ça doit être les commandes il n'y a rien là au dessus non c'est vraiment juste histoire de donner du relief ok donc allons voir les dauphins regarde ce lagon waouh la clarté de l'eau ça donne envie de plonger et regarde il y a deux dauphins dedans on dirait qu'ils ont une petite faim tu te souviens comment on fait pour les nourrir ? ouais c'est facile regarde sur le ponton il y a des seaux de poissons lance un poisson vers le dauphin quand il est près du bord ok prends le poisson avec le stylet et glisse-le rapidement dans la direction de l'animal ok à toi de jouer on va devoir lancer euh alors voilà non alors c'est absolument pas facile non pourquoi tu pars ? alors ça va être compliqué surtout si ça tombe à côté ok je pense qu'il faut vraiment le petit poisson on dirait qu'il sort de la bouche de celui qui est devant lui là ok alors le jeu il est pas très gentil parce que clairement ok on y est presque voilà 100 ok ça va être compliqué et bien ils avaient vraiment faim ces deux là mais c'est curieux je ne vois personne dans le coin tiens c'est quoi cette caisse sur la plage Mila aide-moi à l'ouvrir ah la boîte qui craque et tout d'accord bonjour monsieur oncle Bob qu'est-ce que tu fais là ligoté dans un transat ah les enfants vous aussi vous avez été enlevés oui et on ne sait toujours pas pourquoi mais c'est quoi de cet écran sur tes genoux ah ça je sais pas tiens allumez-le connexion effectuée avec la whatsapp mais c'est Gloria ah bonjour à tous je vois que vous êtes bien arrivés je suis toujours ligoté sur mon transat excusez-moi de vous avoir fait venir contre votre gré mais j'ai une nouvelle mission pour vous créer un sanctuaire de sauvetage des animaux marins ok je fais de visite les enfants je suis très occupée pourquoi nous avoir enlevé où sommes-nous pourquoi nous avoir enlevé et dire qu'on était tranquillement en vacances ah je suis désolée mais j'y étais contrainte cette mission doit rester la plus secrète possible ok où sommes-nous on les fait en fur et à mesure ça va peut-être débloquer des trucs où sommes-nous vous êtes sur l'île Kivala dans l'archipel des Manga la région est le théâtre de nombreux incidents écologiques les deux agents de la WASAPS qui vous ont amené sur l'île vont enquêter sur les causes de ces incidents en quoi consiste notre mission ? vous allez contribuer au développement de ce sanctuaire vous irez sauver des animaux en mer en les accueillant ici vous devrez les soigner et veiller à leur bon rétablissement j'ai recruté une équipe d'experts pour vous aider ils vous expliqueront tout cela en détail le moment venu ok donc ça va être un peu vraiment je pense un mixte entre les deux dernières séries que j'ai faites je vous les mettrai sûrement dans le petit i mais vous savez très bien si vous me suivez depuis ne serait-ce que la semaine dernière ce qu'il y a sur ma chaîne donc du coup ça va être un petit mélange à mon avis entre au secours des animaux sauvages qui était un peu clinique vétérinaire donc là ça va être quand on va les amener je suis dans le dans le truc et enfin dans le sanctuaire et au secours de l'île tropicale où on allait vraiment où on pouvait après voir les animaux dans leur milieu naturel etc enfin je pense que ça va être un peu un mix des deux on va voir parce que vraiment j'ai jamais joué à ce jeu des accidents écologiques ah ouais des accidents écologiques hélas ils sont de plus en plus fréquents marée noire, détritus flottant, disparition du plancton et c'est toujours le cas alors que ce jeu est 2008 leur impact sur la faune marine est désastreux et ce sont là que des exemples ok, et donc la Wasaps, qu'est-ce qu'il sait je vous rappelle que je suis à la tête de cette organisation je me doute que vous le savez déjà la Wasaps est partie de Planète Nature ok une des ONG les plus respectées au monde pour son efficacité et son sens des responsabilités alors est-ce que c'est pas un petit peu une espèce de traduction de la WWF alors je veux pas faire de bêtises du coup je vous le mettrai sûrement écrit à l'écran comment comment la... comment enfin ce que veut dire WWF et sa traduction en français et voilà la World Association for Zoological and Aquatic Park Survey ok donc ça c'est Wasaps l'agence mondiale de surveillance des parcs aquatiques nous vérifions qu'ils respectent les animaux qui y vivent mais la situation ici étant très spéciale j'ai décidé de vous confier la création de ce sanctuaire ok donc on a eu toutes les questions donc on va faire retour donc on a vu les dauphins qui n'ont plus besoin de nous administration allons-y ah ça m'a tout l'air d'être le bâtiment de la direction allons visiter mon bureau le bureau du poste ouais bon on en fait pas trop tout de même bonjour je suis Laurie votre assistante assistante ? oncle Bob tu es un vénard alors pour moi c'est quasiment les mêmes personnages si ce n'est exactement les mêmes que dans la version récente on va dire en tout cas améliorée de ce jeu sauf que Laurie on ne la connait pas et dans la version améliorée c'est une intelligence artificielle qui nous répond donc est-ce que c'est un petit peu la remplaçante de ce perso on va voir hi 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 tu dois être Greg et toi sa soeur Mila c'est nous ravis de te rencontrer c'est moi qui suis à chanter laissez moi vous expliquer quelles vont être vos tâches quotidiennes 1 déjà du boulot je fixe les emplois du temps du sanctuaire j'établirai quotidiennement les tâches à accomplir en dehors de ces tâches vous êtes totalement libre mais attention chaque activité consomme du temps il y a un indicateur de journée en bas de la mini carte donc c'est ce que je vous ai montré au début il vous montrera le temps déjà écoulé en cas d'oubli vous pouvez revenir consulter le programme ok donc j'imagine que ça se trouve il va y avoir des trucs qui vont nous dire soigner le dauphin avant la fin de la journée admettons et par contre si on va plonger on fait un peu n'importe quoi qu'on revient et puis qu'on a plus le temps de soigner le dauphin peut-être qu'on va échouer à cette mission peut-être qu'on peut échouer à des missions je sais pas Lise Théric petit jeu de mots là encore allons-y parler à Lise ou parler à Glorée parler à Lise aide sanctuaire tâche quotidienne c'est exactement ce que nous a expliqué c'est quoi les échos quand tu accomplis une action en faveur de l'environnement tu reçois des points échos l'écho est la monnaie du sanctuaire donc c'est un petit peu comme ce qu'on avait eu à l'épisode précédent avec les points de recyclage ok parler à Gloria le sanctuaire des animaux marins tac 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 donc rien de nouveau rien de nouveau on va pouvoir partir parcours Lille à la recherche d'autres bâtiments ouverts on a l'infirmerie l'entrepôt mais on nous demande d'aller à la cahute des déresseurs bonjour je m'appelle Tevae et je suis dresseuse alors L je sais plus si on l'a peut-être sa tête me dit quelque chose en tout cas on m'a averti de votre venue je suppose que tu es Greg ouais bonjour et tu dois être Mila on nous a pas encore demandé de choisir garçon ou fille tout juste enchantée de faire ta connaissance peut-être qu'on le fera pas le choix il paraît que tu aimes t'occuper des animaux Greg je t'apprendrai donc plein de tours fantastiques tu seras la patronne de Greg pas question d'être dirigée par une fille monsieur on va changer tout de suite de ton je suis avant tout une dresseuse plus expérimentée que toi tu me dois donc le respect euh oui bien sûr excusez-moi ah ce n'est rien je ne m'emporte facilement allez il est temps de plonger avec les dauphins tu peux plonger et te baigner parmi les animaux pour cela utilise le masque de plongée depuis un bassin déplace-toi avec ton stylet et la manette plus et admire les animaux et leur environnement ok donc Serafine alors j'imagine que ça doit être un dauphin alors pourquoi ok donc oui c'est bien ça donc là ça doit être pour l'attraper on commence par ça amène délicatement les déchets vers le gros filet d'accord alors je suppose que c'est une espèce de quête annexe ok donc on a gagné 50 points c'est toujours ça de gagner j'ai envie de vous dire on n'a pas plongé avec euh allons plonger alors ça apparemment on va avoir un petit on ne peut pas y aller peut-être dressage, croissance, plonger, point de rencontre, jeu tu peux plonger et te baigner parmi les animaux tac donc c'est ce qu'elle nous a montré mais qu'on n'a pas fait on n'a fait que nettoyer c'est pas grave on verra ça plus tard entrepôt c'est toi Yanos ah lui aussi on l'avait Yanos Usai j'ai cet article en magasin yep s'il y a un os pensez Yanos je vois tu t'occupes du matériel n'est-ce pas yep s'il vous faut quoi que ce soit Yanos l'avance donc lui aussi il est là tous les personnages ont à peu près le même rôle clairement sérieux je prendrais bien un soda frère aïe c'est pas exactement comme ça que je ça se danse mec waouh je vais avoir du mal pas de soucis je te montrerai toutes les ficelles bien me causer si tu veux en savoir plus donc on va peut-être terminer le tuto alors ça doit être genre soin des animaux ouais matériel et parler à lui ok on va faire rapidement on va terminer un peu tout ça et puis comme ça on va pouvoir se laisser à la fin de ce tuto découverte de ce jeu nous sommes dans l'infirmerie j'aime de biande bien qui Greg Mila vous êtes bien vous êtes enfin arrivés alors je crois qu'elle aussi elle a peut-être pas exactement la même tête mais on l'a aussi Diana qu'est-ce que tu fais là j'ai été embauchée par les wasaps embauchée c'est déjà mieux qu'enlever je soigne les animaux accueillis dans le sanctuaire super tu m'apprendras j'y conviens Mila donc probablement du coup problème alors on va continuer les dialogues je ferai mon petit truc après probablement dès que nous recueillerons un autre animal mais pour le moment il n'y a rien profitez donc d'une bonne nuit de repos super chapitre 2 sauvetage en haute mer ok donc on va se laisser sur ce petit écran de chapitre 2 moi je pense que du coup en fait on va un petit peu alterner les personnages donc on va plutôt prendre Léo il me semble pour les plonger etc avec les dauphins le dressage peut-être et tout et pour tout ce qui va être soins etc on va peut-être plutôt utiliser Mila mais on verra bien donc j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un pouce vers le haut en tout cas et à mettre un petit commentaire si vous connaissez ce jeu si vous y avez joué ou si comme moi vous avez joué à la version à ce même jeu mais à la version un peu améliorée si on peut dire ça comme ça et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas j'ai fait les deux autres let's play planète nature alors je crois qu'il n'y a pas d'autres jeux je crois que c'est juste une trilogie mais c'est déjà pas mal mais si ça peut vous intéresser abonnez-vous à la chaîne et d'ici là portez-vous bien comme d'habitude prenez soin de vous de vos animaux et de la planète et à la prochaine bye